Salut à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler livres et nous allons parler du premier livre que j'ai lu en ce début d'année 2021 qui est Sa Majesté des Chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vais essayer de ne pas trop vous divulgacher mais quand même, vous pouvez revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez lu, ce sera peut-être plus sympa pour vous. Bon bah c'est parti, générique ! Sa Majesté des Chats, c'est un deuxième tome et ça je ne le savais pas quand on me l'a offert, je ne savais pas que c'était une trilogie en fait. Il y a un premier tome qui s'intitule Demain les Chats et un dernier qui s'appelle La Planète des Chats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu le premier livre pour se lancer dans la lecture de Sa Majesté des Chats. L'auteur fait référence à certains détails qui se sont passés dans le premier tome ce qui fait que ça nuit pas à la bonne lecture et à la bonne compréhension de ce tome-là. On n'a pas le sentiment d'avoir raté quelque chose en se lançant dans Sa Majesté des Chats. Alors à titre personnel, je vais quand même acheter le premier tome et le dernier pour finir la saga déjà d'une part, mais aussi pour l'avoir dans sa globalité parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome. Sa Majesté des Chats nous emmène dans un monde apocalyptique où la guerre a éclaté et où il ne reste plus grand-chose. Nous suivons les péripéties d'une chatte qui s'appelle Bastet, de son compagnon chat qui s'appelle Pythagore, et d'une humaine qui les suit dans leur aventure qui s'appelle Nathalie qui se trouve être la maîtresse de Bastet, qu'elle appelle elle-même sa servante. Pour vous dire un peu l'état d'esprit de Bastet au début du livre. Bastet, c'est une chatte qui prône son indépendance, son envie de voir un monde gouverné entièrement par les chats et si possible par elle-même. En effet, suite à cette catastrophe qui a touché la planète entière, on sent qu'il y a une lutte de pouvoir petit à petit entre d'un côté les humains qui ont été décimés et qui ne sont plus en grand nombre, de l'autre tous les animaux qui se sont révoltés de leurs conditions et de ce que leur ont fait subir les humains, et enfin des rats. Les rats qui sont là en horde et qui dessinent tout sur leur passage à l'aide d'un roi, un rat blanc issu d'un laboratoire et à qui on a fait subir énormément de choses horribles. Et qui compte bien en fait se venger de la race humaine et de tous ceux qui se trouveraient sur son passage. C'est dans ce contexte particulier qu'on retrouve Bastet et ses amis qui tentent de mettre fin à cette horde de rats qui ont envahi le monde et qui tentent par-dessus tout de trouver des renforts, de l'aide pour pouvoir les stopper. Sa Majesté des chats, c'est un livre un petit peu à part. Je ne m'attendais pas du tout à ça en le lisant. Quand on me l'a acheté et que je me suis lancé dedans, je n'imaginais pas du tout ce genre de roman. Me mettre dans la tête d'un chat qui pense par lui-même, qui s'humanise petit à petit, qui côtoie la technologie d'autres animaux, qui combat des rats, je ne m'attendais vraiment pas à ça et ça m'a un peu pris au dépourvu au début. Mais ça reste vraiment, vraiment bien fait. J'ai trouvé la lecture simple et agréable à lire. Le fait que ce soit argumenté par l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'ai trouvé que ça donnait du cachet et du pouvoir à l'histoire. On sent que les personnages évoluent tout au long de l'histoire, notamment le personnage de Bastet. En parlant de Bastet, justement, en allant fouiller sur internet et regarder les commentaires du livre sur Sa Majesté des chats de Bernard Werber, j'ai pu voir que Bastet était détesté globalement par les gens, par les lecteurs. Les gens trouvaient que Bastet nuisait à l'histoire en général. Ils trouvaient qu'elle était hautaine, imbu de sa personne et nombriliste. Au point qu'ils se sont arrêtés de lire le livre ou qu'ils ont été jusqu'au bout, mais qu'ils ont trouvé le personnage tellement indigeste qu'ils n'ont pas aimé le bouquin. À mon sens, il y a un petit peu de vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. L'auteur nous présente un chat. Et je trouve que si on regarde bien les animaux et les chats dans le comportement qu'ils ont au quotidien, ils sont assez solitaires, indépendants, et ils pensent un peu qu'à eux, les chats. Donc ça ne m'a pas du tout choqué ou embêté, ou ça n'a pas nuit à ma bonne lecture que Bastet soit aussi peu empathique qu'au début du roman. Je trouve même que son évolution au contact des autres animaux, au contact de la technologie humaine et des humains, lui permet justement d'ouvrir sa conscience au monde tel qu'il est. Et ça ouvre même des barrières qui lui étaient fermées parce que c'était une chatte. Nathalie, sa servante, lui conseille, si elle veut s'humaniser, de s'ouvrir à trois notions qui sont, selon elle, fondamentales. L'humour, l'amour et l'art. Si Bastet acquiert ces trois notions, elle sera humanisée et comprendra vraiment ce qu'est la nature humaine. Et pour moi, c'est ces trois notions qui font que justement, Bastet a une évolution progressive qui est impressionnante. Elle commence justement petit à petit à apprendre ces trois notions et à s'humaniser, et à découvrir un monde qui lui est propre et qui lui était jusque-là totalement fermé. Cette évolution, c'est ce que j'ai préféré dans le livre. Je trouve que c'est super bien amené, que c'est fait progressivement et que de chapitre en chapitre, elle s'ouvre. Je me suis vraiment attaché au personnage de Bastet. De l'action, des sentiments, du suspense, une certaine prise de position pour la cause animale, voilà ce que vous pouvez retrouver dans le roman de Bernard Werber. Autant d'éléments positifs qui font que je vous encourage vivement à acheter le livre et à le lire. Du côté des points négatifs, j'en ai pas vraiment, peut-être un. Les références à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, par moments, je trouvais que ça cassait un peu l'histoire et l'action. C'est-à-dire qu'on était au plein milieu d'un chapitre où il se passait plein, plein, plein de choses et tout à coup, on nous sortait un texte qui cassait l'histoire. C'est un peu le reproche que je peux faire à ce livre-là, mais globalement, vous l'aurez compris, Sa Majesté Déchat, c'est un livre que je vous recommande. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi ? De lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des idées de livres à lire, n'hésitez pas à me les donner. Je pourrais même peut-être en faire une vidéo une prochaine fois, avec grand plaisir. Dans la prochaine vidéo livre, je vais parler du journaliste Hugo Clément et de son dernier roman que je viens de terminer qui s'appelle Journal de guerre écologique. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501